On va passer en revue cette fois-ci du coup les armures de type cuir, cette fois-ci, donc il vous faudra du coup forcément farmer 1000 points de renommée au niveau du cuir pour pouvoir l'équiper et on va débloquer ensuite le T4, donc une fois que vous aurez le T4, vous avez soit la branche mercenaire, soit la branche chasseur, soit la branche de l'assassin, donc ça vous permet d'un petit peu classifier les équipements en fonction de ce que vous voulez jouer, ça vous aide un petit peu plus facilement. Le chasseur chaussure du mercenaire, donc au niveau des sorts on va avoir au niveau des petites habilités messager qui va permettre d'augmenter de 45 kg ce que vous pouvez porter et une augmentation de vitesse de déplacement puisque votre but ça va aller de chasser forcément vos adversaires, que ce soit en PVP, que ce soit en PVE, que ce soit en donjon, vous permettre de fuir puisque vous allez être un peu plus fragile que quelqu'un qui va être en plate, que vous soyez à distance ou bien au cac. Au niveau des spells, vous avez toujours le sprint rafraîchissant et le fuir qui vous permet de backer et en plus celui-ci de vous alléger pendant 8 secondes, la vitesse de déplacement augmentée est beaucoup plus forte avec le fuir qu'avec le sprint rafraîchissant. Attention pour le PVP, favorisez le sprint rafraîchissant par rapport au fuir puisque fuir vous ne pouvez utiliser aucun spell alors que celui-ci si vous arrivez à rattraper votre ennemi, vous pouvez toujours le défourailler avec grand plaisir. L'avantage c'est que vous avez l'invisibilité. Il vous rend invisible et révèle tous les ennemis invisibles dans un rayon, donc 15 mètres autour de vous et vous resterez invisible jusqu'à ce que vous canaliseriez jusqu'à 30 secondes. Alors attention à la lecture puisque ce n'est pas une invisibilité où vous pouvez vous déplacer, c'est un sort canalisé. Donc en fait vous vous rendez invisible sur une zone et vous allez découvrir 15 mètres autour de vous les fufus. Ça peut être bien placé dans un groupe PVP, d'être au milieu de tout le monde et donc du coup de mettre ce spell pour pouvoir voir les fufus qui vont arriver. Plutôt un avantage PVP, là-dessus le reste plutôt beauf. Les chaussures du chasseur, cette fois-ci, sprint rafraîchissant, fuir toujours et on va avoir précipitation. Augmente votre vitesse de déplacement de 120% pendant 3 secondes. C'est plus fort que le sprint rafraîchissant, mais l'avantage du sprint rafraîchissant, si vous lisez bien, c'est que ça vous permet du coup d'avoir un recoil, c'est-à-dire un temps de recharge diminué sur vos compétences. Donc c'est plutôt agréable de privilégier un sprint rafraîchissant par rapport à la précipitation. Toujours la même chose, vous avez le messager et la vitesse de déplacement augmentée. Ça ne change pas là-dessus au niveau des chaussures. Cette fois-ci, on va voir les assassins. Et bien du coup, les chaussures de l'assassin, vous allez avoir le fuir, le sprint rafraîchissant toujours, mais cette fois-ci, l'esquive qui va vous rendre invincible lors de cette esquive et qui en plus va vous permettre d'avoir 40% en plus de vitesse de déplacement pendant 4 secondes. On retrouve encore une fois le messager et la vitesse de déplacement augmentée, bien entendu, qui est propre au cuir. On va passer aux armures, cette fois-ci au plastron. Au niveau du plastron, vous avez toujours 3 plastrons, mercenaires, chasseurs et assassins. Et vous avez la veste du tracker de l'adepte qui est une veste artefact. Je vous ferai une VOD là-dessus, ne vous inquiétez pas pour tout vous expliquer. En fait, c'est un petit peu la même chose que les vestes classiques, sauf que vous voyez que la qualité est meilleure. Par contre, ça coûte très cher. Donc la veste mercenaire, on voit toujours que cette fois-ci, c'est un peu un milieu entre la plate et le tissu puisque le bonus d'attaque physique, magique et les aptitudes, pareil, vont être de plus 20%. Donc ça peut être pas mal de coupler ça. Par exemple, vous pouvez faire du tissu, du tissu et mettre une veste de cuir, par exemple, pour homogénéiser un petit peu tout ça et gagner un peu plus de survivabilité en tant que caster. Ça peut être pas mal. Au niveau des sorts, sur la veste du mercenaire, donc les habiletés, vous allez avoir vitesse de déplacement augmentée encore une fois et ténacité, ce qui va permettre d'augmenter votre résistance aux effets affectant les déplacements. Et quand il parle de ça, ça va être résistant au crowd control. Guérison des blessures, qui est encore présente et omniprésente. Le bouclier de l'enfer, qui va permettre de faire un proc un bouclier de flammes sur vous et d'augmenter votre résistance de 73 tout en renvoyant 50% des dégâts que vous subissez à l'agresseur. Alors c'est renvoyer 50% des dégâts. Vous les prenez quand même, mais ça met sous forme de dot à l'adversaire. Fury, une fois déclenché, vous obtenez un bonus de dégâts de 10% de points à chaque fois, et pas à chaque fois, que vous subissez des dégâts, cumulables jusqu'à 8 fois. Donc vous pouvez augmenter à 80% votre burst, donc c'est énormissime, ça permet de faire très mal, et on voit que c'est axé forcément DPS. Sur le chasseur, pas de différence, sauf au niveau de ce spell. La hâte augmente votre vitesse de déplacement de 30% et votre vitesse d'attaque de 60%. Bref, vous vous transformez en Robin des Bois et vous n'envoyez même plus des flèches, c'est un peu vous transformer en Machine Gun ou en Minigun des flèches. Vous allez défourailler vos ennemis, ça ne change pas au niveau de la ténacité et au niveau de la vitesse de déplacement. Au niveau de la veste d'assassin, cette fois-ci, pas de changement à part l'embuscade. Et c'est ça ce spell qui va vous permettre cette fois-ci de vous déplacer, puisque là vous allez vous mettre Fufu et vous allez pouvoir vous déplacer dans l'ombre sans être vu, à part avec le spell qu'on a vu ultérieurement au niveau des bots. Mais du coup, c'est ce que va utiliser forcément, et c'est pour ça que c'est associé à la veste d'assassin, les Fufus, pour arriver derrière vous et pouvoir vous mettre un gros burst et aller chercher les distants, forcément, et bien entendu les prêtres qui vont pouvoir vous healer, les healers ou ce genre de classe un petit peu plus squishy, qui vont être certainement en tissu et pouvoir, pourquoi pas aussi fuir, puisque ça permet aussi à fuir, puisque vous n'êtes pas vu même par les caques. Donc voilà, on est un petit peu au niveau des vestes de cuir. On va finir par les capuches cette fois-ci. Donc au niveau des capuches, toujours la même chose, le tracker, ça reste de l'artefact. On va voir, les puissances des objets, ça ne change pas au niveau du casque. Donc on retrouve la vitesse de déplacement encore augmentée, qui est propre à cette classe, puisque ça va vous permettre de vous déplacer très très rapidement, et la ténacité qui va augmenter vos résistances au creux de contrôle. C'est typique du cuir, ça. Cette fois-ci, on va avoir l'hurlement, qui va permettre de ralentir les ennemis, et donc de mettre un peu de creux de contrôle, cette fois-ci. Pendant 14 secondes, c'est énormissime. Et d'augmenter votre vitesse d'attaque, de réduire leur vitesse d'attaque de 15%. Le regain d'énergie, qui est propre à cette classe, et au tissu aussi, qu'on verra ultérieurement, puisque ça vous permettra de récupérer de l'énergie. C'est un sort canalisé, donc plutôt à utiliser en dehors des combats. La purification, qui va permettre de supprimer tous les effets de creux de contrôle, qui réduisent vos mouvements, qui vous affectent, qui vous mettent du silence, etc. Et de repartir à 0, comme tout neuf, mais c'est aussi valable pour vos alliés situés à proximité. Par contre, ça ne réduit pas les dots. Ça n'enlève pas les dots, c'est uniquement tout ce qui va être creux de contrôle. Au niveau des améliorations, vitesse de déplacement et ténacité, toujours. La capuche du chasseur, cette fois-ci. Les mêmes spells, l'hurlement, le regain d'énergie. Et cette fois-ci, le piège à ours. Le piège à ours va permettre de mettre un piège à vos pieds. Et le premier ennemi qui le déclenche est ralenti de 91% et subit 56 points de dégâts par seconde pendant 4. Très bien. Donc ce qui va faire à peu près 224 points de dégâts. C'est plutôt pas mal. Et c'est surtout que ça va vous permettre, en tant que chasseur, de pouvoir kaiter, c'est-à-dire vous déplacer en arrière et pouvoir toujours le spammer à coup de flèche. C'est plutôt agréable. La capuche de l'assassin, cette fois-ci, toujours la même chose, ténacité et vitesse de déplacement. Vous allez avoir l'hurlement, le regain d'énergie. Mais cette fois-ci, il y a un sort qui est très très important, la méditation, qui va diminuer énormément le temps de recharge de 1 seconde. C'est faux. C'est pas du tout ça. Ça va vous permettre de diminuer énormément le temps de recharge de vos spells. Je pense que c'est à 1 seconde. C'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir mettre un burst, déclencher votre trait ici et pouvoir redéclencher ce burst-là. Donc c'est vraiment associé aux assassins. Puisque ça vous permet de lancer un double burst en très peu de temps. Et donc d'OS ou presque votre cible, c'est plutôt agréable. Bon ben voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il faut sur le cuir. On verra ultérieurement, bien entendu, tout ce qui concernera le tissu.